Le moment même où je parle là ce soir, on se réunit ici, la guerre est en train de ravager le Liban. Ces 15 derniers jours, les bombardements israéliens ont tué plus de 1000 civils libanais et contraint plus d'un million de personnes à fuir leur foyer pour échapper à la guerre. Les troupes israéliennes ont commencé, dans la nuit de lundi à mardi, à mener des raids terrestres à travers la frontière libanaise, c'est-à-dire que l'invasion du Liban a commencé. Mardi, l'aviation israélienne a aussi bombardé la Syrie et le Yémen. En réaction, l'Iran a lancé une salve de missiles contre Israël. Et tout à l'heure, pendant que je relisais mes notes une dernière fois, j'ai appris que Joe Biden a fait une déclaration dans laquelle il envisageait, plutôt, il donnait un cadre à de futurs bombardements israéliens contre l'Iran, en autorisant notamment le bombardement d'installations pétrolières iraniennes par l'aviation israélienne. Donc la menace d'une guerre régionale plane en ce moment au-dessus du Moyen-Orient, avec tout le cortège de morts, de souffrances, de destructions que cela peut signifier. Et cette guerre, elle vient s'ajouter à la guerre d'extermination menée par Israël contre la population de Gaza depuis un an, qui a fait plus de 40 000 morts, avec l'approbation et la complicité de toutes les grandes puissances occidentales, États-Unis en tête, mais la France pas loin derrière. Et on assiste, à côté de ces guerres-là, qui occupent le premier plan du paysage médiatique, on assiste en ce moment à toute une série de guerres dans de nombreux autres pays. En Ukraine, au Soudan, au Yémen, au Myanmar, au Nigeria, au Congo. En fait, il y a des guerres de plus ou moins grande intensité qui ravagent en ce moment près de 70 pays à travers le monde. Et dans les pays où il n'y a pas de guerre ouverte, le militarisme fait quand même sentir son poids sur la population. On assiste à une brusque poussée des dépenses militaires. Sur la seule année 2023, les dépenses militaires mondiales, elles ont augmenté de 9%. Elles ont atteint un chiffre record, celui de 2200 milliards de dollars. Je voulais juste imaginer tout ce qu'on pourrait faire avec cet argent, 2200 milliards de dollars, s'il était employé dans autre chose que des bombes, des chars, des porte-avions et des munitions pour aller massacrer des gens ou se préparer éventuellement à massacrer des gens. Ça signifie, cette somme, que pour chaque homme, femme et enfant qui vit sur cette planète, l'an dernier, 306 dollars ont été dépensés dans des moyens de destruction. Et il y a dans toute une série de pays, les budgets militaires explosent. Au Japon, les dépenses militaires, elles ont compté de 11% en 2023, en Suède de 12%, en France de 6,5%, et ainsi de suite. Et tout cet argent, il doit bien venir de quelque part. S'il est investi là-dedans, c'est qu'il n'est pas investi ailleurs. Juste un exemple, en février 2022, le chancelier allemand Scholz a annoncé qu'il y aurait une enveloppe de 100 milliards d'euros qui serait alloué au réarmement de l'Allemagne, à la remise à niveau, comme il disait, de l'armée allemande. Cette année, l'Allemagne a prévu 30,6 milliards de coupes budgétaires, notamment dans les secteurs de la santé, de la petite enfance et des transports publics. Donc si on se demande d'où vient l'argent qui va servir à acheter de nouveaux chars, de nouveaux avions, de nouveaux fusils, de nouveau tout ça pour l'armée allemande, on le sait, ils viendront de crèches, d'hôpitaux, d'écoles qui seront fermées ou non construites. En France, on a la même situation. Le budget de la défense, il a atteint l'an dernier un record. Cette année, ou plus exactement, hier ou avant-hier, je ne sais plus, notre nouveau Premier ministre a annoncé 40 milliards d'économies. Si on se demande d'où vient l'argent du budget de la défense, il vient de ces économies-là, en partie. Il vient de tous ces hôpitaux, toutes ces crèches, toutes ces écoles, toutes ces universités qui ne seront pas construites, ou pas réparées, ou pas entretenues. C'est de là que ça vient. Et la situation est complètement identique dans la majorité, si ce n'est la totalité, des pays de la planète, où les budgets de défense augmentent au détriment des conditions de vie de l'immense majorité de la population. Et cette situation, les souffrances inimaginables causées par les guerres, les destructions, mais aussi le poids de toutes ces sommes faramineuses qui sont dépensées dans l'armement, dans les dépenses militaires, y provoquent une répulsion légitime. De plus en plus de gens à travers le monde se demandent comment est-ce qu'on peut mettre fin à ces horreurs ? Comment est-ce qu'on peut mettre fin aux guerres ? Comment est-ce qu'on peut mettre fin à toutes ces dépenses inutiles ? Et pour y répondre à cette question, pour savoir comment mettre fin aux guerres, comment mettre fin au militarisme, il faut d'abord commencer par en comprendre les sources, par comprendre d'où viennent ces processus, qu'est-ce qui fait qu'il y a des guerres. Et contrairement à ce que prétendent les propagandistes de la bourgeoisie, les guerres, elles ne sont pas causées par la nature humaine, pour commencer. Vous savez, cette idée, vous avez peut-être déjà entendu cette formule « l'homme est un loup pour l'homme », on est tous méchants, heureusement il y a des lois, heureusement il y a un cadre, sinon les gens s'entretuent naturellement, ils s'égorgent mutuellement, c'est un instinct primaire. Et donc c'est pour ça qu'il y a des guerres, voyez-vous, l'être humain, il y en a de mal méchant. En fait, ce n'est pas ça. Ce n'est pas non plus, contrairement à ce que prétend la bourgeoisie régulièrement, à cause de grands principes. Par exemple, en Ukraine, les Occidentaux prétendaient que la guerre en Ukraine, il fallait la faire, il fallait envoyer des armes à Kiev, il fallait mener des sanctions économiques contre la Russie pour défendre la démocratie, pour défendre les valeurs européennes, pour défendre la souveraineté nationale, pour défendre tous ces grands principes. Une simple comparaison avec la situation actuelle à Gaza et au Liban montre toute l'hypocrisie, toute la vacuité de ses arguments. Parce que c'est difficile d'imaginer une agression plus caractérisée, plus évidente que celle qui est en train de subir le Liban aujourd'hui. Mais pour Joe Biden, c'est un acte de justice. Pour Emmanuel Macron, la solution est simple. Il faut que les Libanais se plient au cas de volonté de Netanyahou, désarment le Hezbollah, acceptent de faire tout ce que Netanyahou voudra, et à ce moment-là, on pourra arrêter la guerre. Donc c'est-à-dire que, en pratique, personne ne parle de sanctions économiques contre Israël et d'envoi d'armes au Liban pour l'aider à se défendre contre ce qui est pourtant une violation manifeste de sa souveraineté nationale, qui paraît-il est un principe intangible. Non, non, non. Là, en l'occurrence, l'argent et les armes affluent pour soutenir l'agresseur, pour soutenir Israël. Venant des États-Unis, venant de France, venant de toute une série de pays, l'argent, les armes, le soutien, aident l'agression caractérisée. Et donc, ce n'est pas pour ces raisons-là, ce n'est pas pour les grands principes, ce n'est pas à cause de la nature humaine que les guerres, elles sont menées. Un théoricien militaire prussien, Carl von Clausewitz, il a écrit au XIXe siècle que la guerre, c'est le prolongement de la politique par d'autres moyens. Et cette phrase, Clausewitz, ce n'est pas un marxiste, mais cette phrase, elle est parfaitement correcte. La guerre, elle n'est pas distincte de la politique. Plus exactement, les guerres actuelles du capitalisme, c'est le prolongement de la politique du capitalisme en temps de paix. De la même façon qu'en temps de paix, le capitalisme défend ses propres intérêts, il les défend aussi en temps de guerre, il les défend aussi à travers les guerres. Les guerres, elles servent des intérêts de classe, elles servent les intérêts de la classe dirigeante. Et les guerres actuelles, elles sont la conséquence du capitalisme, et plus précisément, elles sont la conséquence de l'impérialisme. Et pour le comprendre, il faut revenir un peu, et c'est ce que je vais faire, sur le développement du capitalisme, sur l'histoire de son évolution. Sur ce processus, je conseille à tous ceux qui veulent en comprendre davantage, en savoir plus là-dessus, de lire un excellent livre qui a été écrit il y a un peu plus d'un siècle par Lénine, qui s'appelle « L'impérialisme, stade suprême du capitalisme », mais qui n'a pas pris une ride quant au mot « processus » et quant aux mécanismes fondamentaux qu'il décrit. C'est-à-dire que la situation qu'il décrit à l'époque s'applique toujours aux... Enfin, les mécanismes qu'il décrit sont les mêmes aujourd'hui, et ils sont même encore plus évidents aujourd'hui qu'il ne l'était à son époque. Et donc, les deux facteurs principaux à souligner dans ce qui explique le caractère impérialisme des guerres actuelles, le premier, c'est le fonctionnement même de l'économie capitaliste, puisque l'exploitation salariée aboutit à la surproduction. C'est-à-dire au fait que, alors qu'elle compose une majorité croissante des consommateurs, donc des clients, la classe ouvrière, elle ne reçoit pas, elle ne recevra jamais, un salaire suffisant pour acheter toute la production. Parce que si le patron paye ses salariés suffisamment pour qu'ils puissent acheter tout ce qu'ils produisent, il ne se fait pas de profit lui, tout simplement. Le profit vient de ce travail impayé, de tout ça. Et donc, cette contradiction, elle est à l'origine des crises de surproduction sous le capitalisme. Mais, ça veut aussi dire que tendanciellement, pris à grande échelle, aucun marché national n'est suffisant pour absorber, pour pouvoir absorber toutes les marchandises qui sont produites dans un pays donné. Typiquement, la France ne peut pas suffire, le marché français ne peut pas suffire pour absorber toutes les marchandises produites par les entreprises françaises. Il n'y a pas assez de clients. Et donc, les entreprises françaises sont contraintes d'exporter, d'aller vendre leurs marchandises à l'étranger. Et donc, d'aller chercher ailleurs des marchés sur lesquels écouler leurs marchandises. Et ça, ça s'applique pour toutes les bourgeoisies, pour tous les capitalismes qui tous, toutes les bourgeoisies nationales, tous les capitalismes, le capitalisme américain, allemand, chinois, etc., ont tous besoin de marcher à l'étranger, de déboucher pour exporter leurs marchandises, pour maintenir leurs profits, pour éviter que leur capitalisme n'étouffe à l'intérieur de leurs propres frontières nationales. Et donc, il y a cette première question, la lutte pour le contrôle de marchés à l'étranger, sur lequel exporter leur production. L'autre élément que Lénine soulignait, c'était l'évolution du capitalisme vers l'apparition de monopole. Dans le courant du XIXe siècle, s'est produit un phénomène que Lénine a bien analysé dans son livre. À ses origines, le capitalisme, il est marqué par une certaine concurrence avec des entreprises qui sont encore relativement faibles et dispersées. Je dis bien relativement faibles et dispersées. Mais, à ce moment-là, les banques sont encore, elles aussi, des entreprises distinctes, par exemple, de l'industrie, de ce genre de choses. Mais, on assiste, au fur et à mesure du développement du capitalisme, à un processus de concentration. Pour faire simple, les entreprises qui réussissent le mieux, les plus grosses, rachètent les petites, deviennent encore plus grosses. On assiste à un processus qui débouche sur des entreprises concentrées, à la fois horizontalement, c'est-à-dire qu'elles essayent de racheter, elles essayent, pas toujours, mais elles essayent de racheter tout un secteur donné de la production. Vous avez comme ça des trusts du charbon qui apparaissent à la fin du XIXe siècle. Il y en a encore aujourd'hui. Il y a encore aujourd'hui qui domine, qui essaye de dominer tout un secteur économique donné et de la concentration qu'on appelle verticale. C'est-à-dire des entreprises qui vont essayer à la fois de pouvoir contrôler, de pouvoir posséder toute la chaîne de production de leurs marchandises, de la matière première jusqu'à la distribution pour être sûr de faire le maximum de profit sur cette production. Et dans ce processus, les banques, qui tendent elles aussi à se concentrer, elles jouent un rôle clé. C'est elles qui détiennent le capital, c'est elles qui permettent de financer les crédits qui sont nécessaires à la survie de ces entreprises de plus en plus énormes, qui ont besoin de plus en plus de crédits. Donc les banques sont amenées à jouer un rôle d'état-major des grandes entreprises capitalistes. Et c'est ce processus-là d'apparition d'entreprises qui tendent à exercer un monopole sur un secteur donné et de fusion de ces entreprises avec les banques, qu'on appelle donc la naissance du capital financier. C'est ce mécanisme-là qui fait l'apparition de ce que Lénine appelait des monopoles, des entreprises gigantesques, fusion du capital industriel et du capital bancaire, qui sont tellement importantes qu'elles en viennent à contrôler des pans entiers de l'économie d'un pays. Elles ont une puissance économique telle qu'elles sont souvent plus riches que des pays entiers. Lénine, il en liste quelques-unes à l'époque, mais aujourd'hui, on a des exemples encore plus évidents de ce processus. Je vais vous donner juste deux exemples qui sont assez parlants. L'entreprise Walmart, elle emploie, l'entreprise américaine, grande distribution, tout ça commence à y avoir dans une série de villes en France. Elle emploie 2,1 millions de salariés à l'échelle mondiale. En 2022, elle avait un chiffre d'affaires de 600 milliards de dollars, c'est-à-dire plus que le PIB cumulé des 80 pays les plus pauvres du monde. Une autre entreprise, elle est un autre exemple, ExxonMobil, la même année, avait un chiffre d'affaires de 413 milliards de dollars. C'est un peu plus petit, c'est uniquement les 70 pays les plus pauvres du monde. Donc vous avez des entreprises comme ça, qui sont des entreprises privées, mais qui ont en fait un poids supérieur à un pays, mais à bien des pays en fait, qui à l'échelle mondiale dominent l'économie et peuvent imposer leur volonté. Et pour ces monopoles, le marché national, il est non seulement trop étroit pour leurs marchandises, mais aussi pour leurs investissements. Et donc, ils ont besoin aussi d'exporter des capitaux, d'investir à l'étranger pour continuer à pouvoir se développer, continuer à pouvoir augmenter leurs profits. Et ça, c'est pas un phénomène nouveau, c'est pas un phénomène très récent en fait. Ça existe depuis le début de l'impérialisme. Ça existe en fait depuis cette phase-là du développement du capitalisme. À la fin du XIXe siècle, par exemple, lorsque la Belgique et la France allaient envahir des colonies, ils se contentaient pas de piller les ressources, ils allaient aussi implanter des usines pour exploiter la force de travail dans ces pays-là, qui était elle aussi une ressource, mais il s'agissait aussi d'écouler les investissements. Et donc, aujourd'hui, c'est la même chose. Quand vous avez des pays comme la Chine ou les États-Unis qui vont s'implanter dans des pays à l'étranger, par exemple en Afrique ou au Moyen-Orient, ils se contentent pas juste d'aller y prélever des matières premières, d'aller prélever des terres rares, d'aller prélever du pétrole ou autre, ils vont aussi y implanter des infrastructures, des entreprises, des usines, pour aller investir leurs capitaux et pour aller assurer des voies de distribution, des voies d'approvisionnement, des fois des voies par lesquelles leurs marchandises pourront être vendues. Et donc, là encore, il s'agit d'aller trouver des marchés, des débouchés pour faire tourner les profits de la classe dirigeante. Par le même processus, ce nouveau capital financier, il fusionne aussi dans ce même temps avec l'appareil d'État. vous avez ce moment, vous avez cette situation où vous avez les ministres, les dirigeants politiques qui sont de plus en plus difficilement discernables du personnel politique. Vous avez des dirigeants des grandes entreprises. Vous avez des gens qui font la navette entre la haute fonction publique, tel ministère, puis telle grande entreprise, puis qui retournent dans le conseil d'administration d'une entreprise pétrolière, puis qui redeviennent ministre, etc. qui font une navette permanente en fait. Et c'est le même personnel et on assiste à une fusion entre la direction des grandes entreprises et la direction politique de l'État. Et la concentration économique, elle donne aussi au monopole une influence énorme sur l'État. Avec la force de frappe économique dont ils disposent, ils peuvent faire pression sur les gouvernements, sur l'État, pour imposer que ceux-ci vont défendre leurs intérêts, vont prendre en compte leurs intérêts dans leur politique. Cette évolution, ce n'est pas un hasard parce que justement, dans cette compétition pour la conquête de nouveaux marchés à l'étranger, la bourgeoisie a besoin de l'État. Elle a besoin des gouvernements. Des fois pour des trucs très posaïques, comme par exemple quand Macron va faire le... On ne dit plus VRP, on dit représentant de commerce, il paraît. Quand Macron va faire le représentant de commerce pour des entreprises françaises pour aller vendre des centrales nucléaires en Chine ou des Rafales en Serbie ou des... Je ne sais pas quoi en Arabie Saoudite. Quand vous avez comme ça des ministres qui vont en fait faire les représentants pour des entreprises privées. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'en fait, l'État bourgeois met ses moyens au service des intérêts de la classe dirigeante. C'est-à-dire qu'il va mettre ses moyens diplomatiques, mais il va aussi mettre, si le besoin s'en fait sentir, ses besoins, son appareil militaire, sa force armée qui sera mise au service de la classe dirigeante dans la conquête et la défense de marchés à l'étranger. Et donc, l'impérialisme, il est inséparable du militarisme. Parce que ça veut dire que la bourgeoisie a de plus en plus besoin d'armées puissantes, d'armées capables d'aller, s'il le faut, défendre ses intérêts à l'étranger. Et c'est pour ça qu'on assiste à une augmentation aussi massive des budgets militaires, à une augmentation aussi massive des dépenses, des armées de plus en plus grosses, qu'il y a cette question qui revient d'en plus en plus de pays de rétablir la conscription, de remettre le service militaire, d'augmenter la production, d'avoir une production d'armement nationale pour ne pas avoir à défendre d'autres pays impérialistes. C'est pour ça que le militarisme devient de plus en plus important au sein du capitalisme. Parce qu'il s'agit pour la bourgeoisie de défendre ses intérêts par la force si nécessaire à l'échelle internationale. Et donc, ces grandes puissances impérialistes, elles sont en lutte pour des marchés, pour des sources de matières premières, pour que leurs entreprises continuent à faire des profits. Et ça veut dire aussi lutter pas seulement pour des marchés au sens propre, mais lutter pour des sphères d'influence, lutter pour contrôler, pour avoir une influence sur des pays, pour s'assurer que s'il doit y avoir tel marché public, s'il doit y avoir tel marché à prendre, l'influence politique, diplomatique de cette classe dirigeante sur ce pays permettra à ces entreprises d'être favorisées dans ces marchés. Chaque puissance impérialiste sert en fait les intérêts généraux de sa propre classe dirigeante. Et donc, elle cherche à étendre son influence au détriment des autres. Et cette lutte, elle se mène par des moyens économiques, typiquement l'aide au développement, qui est souvent conditionnée à l'obtention de marchés, qui est souvent conditionnée à des garanties sous forme d'infrastructures, sous forme de tout ça. Par exemple, l'effondrement de l'économie sri-lankaise il y a deux ans a été en partie causé par des aides qu'il avait reçues en échange de garanties sur des infrastructures appartenant à l'État sri-lankais. En été, il a été obligé d'abandonner une partie de ces infrastructures, une partie des biens du pays pour rembourser ces dettes. Mais si ça ne suffit pas, si ces moyens entre guillemets légaux ne suffisent pas, eh bien, la bourgeoisie peut recourir à la guerre. Et c'est ça, par exemple, qui explique aujourd'hui la guerre en Ukraine. C'en est un exemple assez flagrant, en fait, la guerre en Ukraine d'une lutte, d'une guerre menée pour le contrôle de sphères d'influence. Depuis 1991, depuis la chute de l'URSS, les puissances occidentales, l'OTAN en particulier, enfin les États-Unis à travers l'OTAN, ont étendu leur sphère d'influence de plus en plus vers l'Est. Leurs entreprises se sont implantées dans de plus en plus de pays en Europe de l'Est, de toute une série de pays sont rentrés dans l'OTAN, donc sont passés sous l'influence diplomatique et militaire des États-Unis et des puissances d'Europe occidentale. Et c'est quelque chose que les capitalistes russes, que la bourgeoisie russe, que l'impérialisme russe, en fait, ne pouvaient pas accepter indéfiniment. Eux aussi ont besoin de défendre leur sphère d'influence, qui était reniée continuellement par les occidentaux. L'impérialisme russe a réagi d'abord en 2008, en Géorgie, puis en Ukraine en 2014, une première fois. Les imperialistes occidentaux ont continué à avancer, ont continué à parler d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN, d'aller en... En gros, ont continué à menacer la Russie, de rogner petit à petit ses sphères d'influence, jusqu'au moment où la Russie a réagi par la force, en envahissant l'Ukraine. Et à cette occasion-là, on a assisté à un déferlement de l'hypocrisie et de propagande de la part des occidentaux, qui nous ont parlé, j'en parlais tout à l'heure, de la violation, comme quoi il était inacceptable pour la Russie de violer la souveraineté nationale de l'Ukraine. Mais quand je dis hypocrisie, c'est une hypocrisie qui est assez flagrante. Depuis 1989, les États-Unis ont envahi... Alors, je ne peux pas le faire de mémoire, celui-là, parce que c'est long. Les États-Unis, depuis 1989, ont envahi le Panama, l'Irak, deux fois, la Somalie, Haïti, deux fois, la Yougoslavie, l'Afghanistan, la Libye, la Syrie. Alors, la liste des pays qu'ils n'ont pas envahi au sol, mais qu'ils ont bombardés depuis les airs est trop longue pour que je la récite ici. Mais juste ces dernières années, on peut citer le Pakistan, le Yémen, à nouveau la Somalie. Queen de la souveraineté afghane ou haïtienne. Est-ce que le fait que la Russie viole la souveraineté ukrainienne est inacceptable ? Le fait que les États-Unis envahissent deux fois l'Irak, ça, ça passe. On a là, en fait, une pure hypocrisie. Ces dénonciations de l'impérialisme russe par l'impérialisme américain, c'est de la pure propagande, en fait. Ça fait partie de ces éléments de guerre contre l'impérialisme russe. Ça, c'est un élément, d'ailleurs, qui s'est beaucoup accentué ces dernières années. C'est le caractère pesant, particulièrement flagrant de la propagande en temps de guerre. Avec l'Ukraine, on y a assisté à un niveau difficilement imaginable. Quand vous entendez parler avant cette guerre, quand on entendait parler dans les livres d'histoire du bourrage de crâne de la guerre de 14-18, on expliquait que tous les Allemands sont des monstres, assassins, pillards et tout ce que vous voulez. Et heureusement, tous les soldats français sont des héros, des libérateurs du peuple, tout ce que vous voulez. quand vous lisez dans les livres d'histoire qu'à l'époque, il y avait ça dans les journaux, vous vous dites quand même, c'est gros. Puis vous ouvrez le Figaro, vous ouvrez LCI, vous allumez la télé, vous regardez LCI et vous dites « Ah ouais, en fait, ils étaient modérés en 14-18. » Parce qu'en fait, la propagande d'aujourd'hui est devenue du même niveau. Pourquoi ? Parce que la bourgeoisie, ce n'est pas une question secondaire pour elle qui se joue dans les guerres. C'est une question extrêmement importante. C'est la défense de ses intérêts. C'est la défense de ses intérêts, de ses profits à l'échelle internationale. Et donc, elle va les défendre par n'importe quel moyen. Et elle va les défendre y compris par le mensonge, par la propagande, par l'invention pure, s'il le faut, pour convaincre de la légitimité de ces guerres. Et je disais que cette propagande, elle s'accentue et elle devient de plus en plus flagrante. Mais on assiste aussi ces dernières années à une multiplication des guerres à travers le monde. Je listais tout à l'heure 70 pays en guerre. Il n'y avait pas autant de guerres dans le monde il y a une dizaine d'années ou une quinzaine d'années. Comment ça se fait ? En fait, c'est lié, là encore, au fonctionnement même de l'économie capitaliste. Depuis 2008, il y a eu l'éclatement de la crise économique mondiale de 2008. Et depuis 2008, on n'en est pas sortis. Le capitalisme est toujours plongé dans une crise plus ou moins visible, mais on est toujours pris dans les affres de la crise de 2008. Et ce que ça veut dire, c'est que, en période de croissance, en période hors crise, le gâteau, c'est-à-dire en fait le nombre de marchés, les marchés disponibles à l'échelle mondiale, il est assez grand, en tout cas, il est relativement assez grand, pour que les puissances impérialistes puissent le partager sans avoir besoin de trop recourir à la guerre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a jamais de guerre hors période de crise. Il y en a. Quand la bourgeoisie a besoin de faire la guerre pour défendre ses intérêts, elle le fait. Par exemple, une bonne partie des guerres dont j'ai parlé tout à l'heure menées par les États-Unis, les deux invasions d'Haïti, les deux invasions de l'Irak, l'invasion etc., je ne vais pas refaire la liste, parce que je ne m'en rappelle déjà plus, c'est trop long, toutes ces invasions-là ont été menées en période de croissance. Le truc, c'est que en période de crise, le gâteau, c'est-à-dire les marchés disponibles, se réduisent, sont moins importants. La crise, la baisse des salaires, l'augmentation de la pauvreté, du chômage, etc., fait qu'il y a moins de marchés à aller conquérir à l'étranger. Et donc, que la lutte pour le contrôle de ces marchés devient de plus en plus féroce. Parce qu'il y a moins de marchés, mais il y a toujours autant de capitalistes qui veulent faire des profits sur ces marchés. Donc, ils ont tendance à se battre de plus en plus pour les contrôler. C'est ça qui explique la multiplication des guerres aujourd'hui. C'est ça qui explique qu'on assiste à de plus en plus de guerres, à de plus en plus de foyers de tensions, à de plus en plus d'affrontements entre puissances. Soit affrontements ouverts, comme c'est le cas en Ukraine, soit affrontements larvés, menaces, tensions, comme c'est le cas par exemple autour de Taïwan, entre la Chine et les États-Unis. Donc, c'est ça qui explique cette multiplication des guerres. C'est la crise profonde dans laquelle est plongé le capitalisme aujourd'hui. Maintenant, il reste posé la question de comment mettre fin aux guerres. Pour commencer, il faut souligner qu'il y a une partie de la gauche qui ne se pose pas vraiment la question. Il y a une partie de la gauche qui, en période de guerre, s'aligne sur sa propre bourgeoisie. C'est-à-dire qu'une partie de la gauche qui, en période de guerre, va tout simplement soutenir son camp sa bourgeoisie, la sienne, contre celle d'en face. Parce que la nôtre, elle est mieux. La nôtre, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle défend les valeurs européennes, elle défend la démocratie, la civilisation, tout ça, là où celle d'en face est barbare, impérialiste, dirigée par des fous, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez une partie de la gauche qui reprend purement et simplement la propagande de sa bourgeoisie, qui la répète et qui s'aligne pour soutenir sa bourgeoisie dans la lutte entre puissances impérialistes. C'est le cas par exemple dans le cas de la guerre en Ukraine. Vous avez le Parti communiste français ou le NPA qui ont soutenu les sanctions contre la Russie, qui ont soutenu l'envoi d'armes en Ukraine, qui ont soutenu à peu près toutes les initiatives de la bourgeoisie française pour aller faire la guerre, pour aller soutenir la guerre contre la Russie en Ukraine. C'est-à-dire en fait qu'ils soutenaient leur propre impérialisme auquel ils essayaient de façon détournée de trouver des qualités contre l'impérialisme russe. C'est-à-dire qu'en fait ils soutenaient l'impérialisme. Ou encore, plus original, la France insoumise qui en 2023, l'année où le budget de la défense a atteint des records en France, publiait un contre-budget de la défense dans lequel il réclamait encore plus de dépenses militaires, dans lequel il se plaignait que le budget de défense du gouvernement Macron ne prévoyait pas assez de dépenses militaires, ne prévoyait pas assez d'achats de matériel, ne prévoyait pas assez d'avions, de drones, de tout ce que vous voulez pour défendre les intérêts de la France. C'est-à-dire, en pratique, les intérêts de la France à l'étranger, c'est-à-dire les intérêts de la classe dirigeante française. C'est-à-dire que là, on avait un parti de gauche qui s'alignait sur les intérêts de sa bourgeoisie au point où il réclamait du gouvernement qu'elle améliore l'appareil militaire qui permet de défendre ses intérêts à l'échelle internationale. Juste pour vous rassurer, ils envisageaient aussi dans ce contre-budget de la défense qu'une partie de ce matériel militaire soit propulsée par des moteurs électriques ou en tout cas des moteurs non charbonnés. Donc, c'est la guerre impérialiste, c'est les bombardements, c'est tout ce que vous voulez, mais au moins, c'est écologique. En tout cas, il n'y a pas de moteur thermique. Je ne sais pas si c'est écologique, mais il n'y a pas de moteur thermique. Mais vous en avez d'autres à gauche qui défendent des positions qui ne sont pas celles-ci, qui ne sont pas « Vive la guerre tant que c'est ma bourgeoisie qui l'a fait », qui sont les positions, pour faire simple, pacifistes. Il s'agit de mettre fin aux guerres en obligeant par le désarmement, en obligeant les grandes puissances à se débarrasser d'une partie de leurs armements. Vous avez des gens comme ça qui mènent campagne pour l'interdiction des mines antipersonnelles, pour l'interdiction des bombes atomiques, pour l'interdiction de tel ou tel type d'armes spécifiques. Et dans d'autres cas, vous avez d'autres qui militent pour, par exemple, cette idée que ça devrait être le droit international qui devrait être utilisé pour mettre fin aux guerres. C'est une idée qui n'est pas nouvelle non plus, là encore. C'est l'idée que, plutôt que de se faire la guerre, ça serait plus simple si, je ne sais pas moi, Poutine et Zelensky, plutôt que de se balancer des fournées de soldats pour se tuer dans les tranchées du Donbass, ça serait plus simple s'ils se retrouvaient autour d'une table avec un juriste spécialiste en droit international, un linguiste qui pourrait déterminer où doit passer la frontière linguistique exactement entre le Donbass et la Russie, puis tout le monde se met autour d'une table, on discute, on négocie bien, puis un tribunal d'arbitrage international, neutre et impartial, rend son jugement, point, c'est fini, c'est plié. Et vous avez des gens, par exemple, la France insoubise, qui expliquent que ça, ça devrait être le rôle de l'ONU, qu'on devrait suivre, appliquer le droit international et demander à l'ONU de s'interposer pour empêcher les guerres. J'ai mentionné la AFI parce que souvent, parfois en tout cas, c'est les mêmes qui se disent pacifistes entre les guerres et qu'un moment où une guerre éclate, une guerre concernant leur bourgeoisie, vont se ranger derrière leur propre bourgeoisie. Et les gens, je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que c'était la chanson de Bren, mais c'est des gens qui sont pacifistes entre les guerres et bellicistes quand elles éclatent. Mais fondamentalement, c'est une façon de défendre les intérêts de leur bourgeoisie. Parce que toutes ces propositions dont je viens de parler, que ce soit le désarmement ou le droit international, c'est complètement utopique. C'est complètement impossible à obtenir sous le capitalisme. Juste quelques exemples. Sur le désarmement, le problème, c'est que les capitalistes, ils font les guerres pour défendre leurs intérêts. Une guerre, c'est quelque chose qui coûte cher, quelque chose qui est risqué. Donc tout ce qui peut leur permettre d'avoir un avantage sur leur ennemi est bon à prendre. Et c'est pour ça qu'avoir de meilleures armes, plus nombreuses, des armes que l'ennemi n'a pas, ça leur donne un avantage. Ils ne vont pas s'en priver. C'est pour ça que toutes les tentatives de désarmement par la loi, par des traités internationaux, toutes ont été des échecs. Typiquement, je parlais tout à l'heure des mines antipersonnelles, il y a un grand traité qui a été signé pour l'interdiction des mines antipersonnelles à l'échelle mondiale. Vous avez toute une série de pays qui ne l'ont pas signé ou qui ne l'appliquent pas ou qui continuent, eux, ou qui, eux, n'utilisent pas de mines antipersonnelles mais qui en produisent et qui les vendent et qui les vendent à l'échelle massive. Typiquement, quels sont ces pays ? Les États-Unis, la Russie, la Chine, puis les pays un peu plus originaux dans l'Union européenne, la Finlande. Alors, ce n'est pas que la Finlande a un impérialisme mondial à défendre. Non, par contre, c'est que la Finlande produit beaucoup de mines antipersonnelles. C'est très rentable à exporter comme produit, voyez-vous. Donc, elle ne va pas s'en priver, elle ne va pas arrêter sa production parce que la bourgeoisie finlandaise fait beaucoup d'argent avec ça. Autre exemple, les armes chimiques, les gaz asphyxiants, le gaz moutarde, tout ça. Ça a été interdit, la première convention d'interdiction des armes chimiques à l'échelle mondiale date de 1899, 15 ans avant la guerre de 14-18. Toutes les armes utilisant du poison, des gaz, etc., ont toutes été interdites à la fin du XIXe siècle. Elles ont été utilisées massivement par tous les belligérants pendant la guerre de 14-18 parce que tous les belligérants espéraient qu'elles allaient leur donner un avantage. Et puis ensuite, elles ont été à nouveau interdites en 1925 et en 1978 et elles ont été à nouveau utilisées massivement par le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, par les États-Unis pendant la guerre du Vietnam, puis à nouveau encore aujourd'hui des armes chimiques sont utilisées alors même qu'elles sont interdites. Typiquement, Israël utilise du phosphore blanc qui est classé comme arme chimique. Ils l'utilisent pour bombarder Gaza alors que c'est quelque chose qui est théoriquement interdit depuis la fin des années 70. Mais c'est qu'on ne peut pas empêcher la bourgeoisie d'utiliser tous les moyens qu'elle a à sa disposition pour défendre ses intérêts. Et donc, le désarmement par les traités, c'est une utopie. Pour ce qui est du droit international, je vais reprendre l'exemple de l'ONU. L'ONU, aujourd'hui, ne peut pas mettre fin aux guerres, encore moins aux guerres impérialistes, pour une raison simple, c'est qu'il est dominé par les cinq, sinon les cinq plus importantes, mais en tout cas par cinq importantes puissances impérialistes. Le Conseil d'Escurité des Nations Unies qui peuvent mettre leur veto sur à peu près tout ce que veulent faire, ce que pourraient vouloir faire les Nations Unies. Juste un exemple, Israël, l'Assemblée Générale des Nations Unies a voté, depuis la création de l'État d'Israël en 1948, plusieurs dizaines de résolutions condamnant l'occupation de la Palestine, condamnant l'invasion des pays voisins d'Israël par l'armée israélienne, des dizaines et des dizaines de résolutions exigeant le retrait des territoires occupés, la fin de l'occupation du plateau du Golan, la fin de l'occupation de ceci, la fin de l'occupation de cela, l'arrêt de la colonisation en Cisjordanie, l'arrêt des arrestations arbitraires de citoyens palestiniens, tout ça, tout ça, voté massivement à une immense majorité par l'Assemblée Générale des Nations Unies, et puis, soit retoqué, soit complètement neutralisé par des vétos du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire par des votes de la France, des États-Unis et de la Grande-Bretagne qui ont dit « Oui, 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 vous êtes gentil, l'Assemblée Générale, mais non, Israël est notre allié, défend nos intérêts au Moyen-Orient, donc non, ces résolutions ne s'appliqueront pas. » La France insoumise dit « Oui, parfaitement, mais c'est pour ça qu'il faut réformer l'ONU, c'est pour ça qu'il faut faire une ONU démocratique, pour lutter contre l'impérialisme. » Alors, outre que, quand je dis que c'est utopique, outre que, pour réformer l'ONU, ça suppose de passer par l'approbation du Conseil de sécurité des Nations Unies qui devrait approuver sa propre dissolution, donc approuver qu'il perd son influence, ça, c'est un premier élément. Le deuxième, c'est que ce qui fait la puissance des États-Unis, ce qui fait la puissance de la France, la puissance relative, très très relative de l'impérialisme français, mais ce qui fait la puissance de ces puissances impérialistes-là, ce n'est pas leur place au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est leur puissance économique. Si vous enlevez le Conseil de sécurité des Nations Unies et que vous dites « Demain, à l'Assemblée générale des Nations Unies, un pays égale une voix », les États-Unis, les grandes puissances, la Chine, etc., continueront à dominer l'Assemblée générale parce que dans la vie réelle, dans l'économie capitaliste réelle, il n'y a pas d'égalité entre les États-Unis et la Somalie. Vous pouvez leur donner un vote égal à l'Assemblée générale des Nations Unies, il n'empêche que quand les États-Unis disent à la Somalie « Tu fais ce qu'on te dit, sinon on te coupe l'aide économique, et si tu continues, on t'envahit », la Somalie, il n'y a pas vraiment de moyens de s'y opposer. Donc vous pouvez rendre l'ONU aussi démocratique, formellement démocratique que possible, elle restera irrémédiablement dominée par les puissances impérialistes. Et les réformistes, les gens qui défendent ces positions-là, c'est du réformisme appliqué à l'échelle internationale. C'est l'idée qu'on peut améliorer le système capitaliste sans avoir à le renverser, qu'on peut graduellement, par la voie de réformes marginales, améliorer le système petit à petit jusqu'à le rendre acceptable. Et en fait, ces gens-là, ils ne comprennent pas ou ils font semblant de ne pas comprendre quel est le véritable rôle de ces institutions internationales, le rôle de l'ONU, le rôle de toutes les institutions internationales. Qu'est-ce que c'est leur rôle ? C'est que c'est un cadre de négociation pour les grandes puissances impérialistes. Lénine, il disait, de l'ancêtre de l'ONU, la Société des Nations, que c'était une cuisine de brigands. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous avez déjà vu les tontons flingueurs, quand ils sont tous autour de la table avec l'alcool et qu'ils se disputent sur les recettes du je ne sais plus quel braquage. C'est un peu ça l'ONU, avec Joe Biden, Xi Jinping, Poutine, etc. C'est un endroit où les grandes puissances, où les représentants des grandes puissances impérialistes viennent pour se mettre d'accord, pour essayer de se mettre d'accord sur la répartition des marchés entre elles à l'échelle mondiale. Quand elles y arrivent, quand elles arrivent à se trouver des intérêts communs, généralement, ce n'est pas pour le mieux. Typiquement, ça leur sert à organiser en commun l'écrasement des contestations de l'impérialisme. Un bon exemple de cela, c'est ce qui est arrivé à Haïti. Je parlais tout à l'heure des invasions d'Haïti par les États-Unis. Une de ces invasions s'est faite sous mandat de l'ONU, approuvée par le Conseil de sécurité, avec l'approbation de l'Assemblée générale de tout ce que vous voulez. Haïti a été envahie par l'armée américaine puis soumise à une occupation militaire de 13 ans, si je ne m'abuse, par des casques bleus qui ont mené une véritable... Donc des casques bleus qui sont censés être... qu'on présente comme les gardiens de la paix à l'échelle internationale, qui, en pratique, ont mené une véritable guerre coloniale contre le peuple haïtien, avec des raids dans les bidonvilles, des arrestations arbitraires, des tortures, des tirs à balles réelles sur des manifestations, tout ça mené sous mandat de l'ONU. Pourquoi ? Parce que le gouvernement haïtien en 2004 avait émis la possibilité de réclamer des dommages à la France pour les crimes de la période coloniale. C'est-à-dire que le gouvernement haïtien avait dit « La France nous a occupés pendant des siècles, nous a appauvris, pillés, opprimés, soumis à l'esclavage. On va lui demander des réparations financières. Quelques mois après, un mandat de l'ONU était voté pour autoriser l'armée américaine à envahir Haïti et à renverser son gouvernement. » Là, c'était un exemple du véritable rôle que joue l'ONU, celui de défendre à l'échelle internationale les intérêts communs des impérialistes. Mais en réalité, en période de crise comme aujourd'hui, la plupart du temps, l'ONU ne sert à rien parce que les puissants impérialistes n'arrivent pas à s'entendre. Les intérêts de la Chine, des États-Unis, de la Russie, de la France sont tellement en contradiction les uns avec les autres qu'ils n'arrivent plus à se mettre d'accord sur des compromis pour se partager le monde. Et dans ce cas-là, l'ONU est impuissante. Typiquement, l'ONU n'a rien pu faire pour empêcher les États-Unis d'envahir l'Irak en 2003, n'a rien pu faire, je le disais depuis tout à l'heure, pour empêcher Israël d'opprimer, d'occuper et de massacrer les Palestiniens pendant plus de 75 ans et n'a pas réussi à arrêter la guerre en Ukraine depuis deux ans et n'a pas réussi aujourd'hui à arrêter le génocide des Palestiniens de Gaza, ni l'invasion du Liban, ni le cycle de guerre régionale qui est en train d'exploser au Moyen-Orient. L'ONU est complètement impuissante dans cette situation, tout simplement parce que les grandes puissances qu'il utilise ne sont pas d'accord sur ce qui doit se passer dans ce cas-là. Et donc, qu'est-ce que c'est la solution pour mettre fin aux guerres ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut revenir aux causes des guerres, du militarisme. Ce n'est pas une malédiction originelle, ce n'est pas un problème de la nature humaine, ce n'est pas un problème de grands principes. Les guerres, elles sont menées pour défendre les intérêts de la classe dirigeante, pour défendre les intérêts des capitalistes. Si on veut y mettre fin, si on veut mettre fin aux guerres entre nations, il faut mener une guerre de classe, il faut renverser la classe dirigeante. C'est pour elle, c'est pour ses intérêts que les guerres sont menées, que des gens sont tués tous les jours. Eh bien, c'est pour ça qu'il faut lui arracher ce pouvoir, qu'il faut l'empêcher de continuer à dominer la planète. Il faut mener une lutte révolutionnaire pour le renversement du capitalisme, pour la construction du communisme, qui permettra non seulement de mettre fin aux guerres, mais aussi de réorienter tout l'argent dont je parlais tout à l'heure, toutes ces sommes farabinoises dont je parlais, ces 2 200 milliards de dollars, de les réorienter, de les investir dans des choses plus utiles, plus productives, plus nécessaires, à l'ensemble de la population, que plus de bombes, un deuxième porte-avions pour ce qui est du gouvernement français ou ce genre de choses, pour avoir plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de crèches, plus de tout ce nom qu'on a besoin à l'échelle mondiale. Mais pour renverser la bourgeoisie, pour arriver à faire ça, pour remporter la victoire dans cette guerre de classe, il faut un état-major, il faut une organisation, il faut un plan de bataille, il faut un programme, il faut une organisation. Et c'est ce que nous, on construit, c'est ce que construit l'international communiste révolutionnaire, c'est ce que construit en France le Parti communiste révolutionnaire. C'est le seul moyen s'organiser pour renverser le capitalisme, c'est le seul moyen de mettre fin aux guerres à l'échelle mondiale. Et si vous voulez faire ça, si vous voulez nous aider à faire ça, si vous voulez construire ça avec nous, eh bien rejoignez-nous. Merci.